Bonjour à tous, on va finir ça, il restait deux minutes, on va me permettre de prendre un peu plus mon temps, on va voir si j'aurais peut-être pris un peu plus mon temps pour les autres questions, on va voir si ça allait rentrer dans deux vidéos, mais bon, que voulez-vous, vous avez le luxe de faire pause s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, au numéro 5, on me demandait de trouver deux vecteurs unitaires parallèles aux vecteurs A, B et C qui sont là. Vecteurs unitaires, je vous rappelle que c'est des vecteurs qui sont de longueur 1. Alors, allons voir, oups, allons voir ici, ça c'est mon punch, je ne vois pas que vous voyez ça de suite. Donc, vous voyez-vous, là ici j'ai mis mon vecteur au numéro A qui est le vecteur 3, 0. Ce vecteur-là n'est pas bien bien difficile, dans le sens que ce vecteur-là est très simple, il est dans la direction est et c'est tout, donc il a une composante en X non nulle et une composante en Y nulle. Donc, c'est facile d'aller calculer sa norme. Sa norme ici, sa longueur, c'est 3. Si tu veux un vecteur parallèle à celui-là, il doit aller dans la même direction. Il sera donc orienté de cette façon-là. Non seulement ça, mais tu veux qu'il soit unitaire, tu veux donc qu'il soit de longueur 1. Donc, sa longueur doit être 1 et sa composante en Y doit être nulle. Ça veut dire que sa coordonnée, la coordonnée de la pointe de sa flèche, c'est 1, 0. Ça, c'est un des deux vecteurs qui est parallèle au vecteur 3, 0 et qui est de longueur 1. Bien entendu, on peut être parallèle, mais aller dans le sens inverse. Si on allait dans ce sens-là, on serait aussi parallèle puisqu'on a la même direction. On a juste le sens qui est à l'opposé. Donc, si on veut être unitaire, il faut parcourir une longueur de 1, mais du côté négatif. La coordonnée de la pointe de la flèche serait donc moins 1, 0. Donc, le vecteur moins 1, 0 et 1, 0 sont deux vecteurs unitaires parallèles au vecteur 3, 0. Très simple. Avant de faire le vecteur 1, 1, qui est en vert, on va essayer d'aller faire un cas général. Puisque si on trouve un cas général, toutes les autres vont être faciles après. Voici notre cas général, le vecteur A, B. Donc, vous voyez, je l'ai fait dans le premier cadran sans perte de généralité. Ça ne change absolument rien. On pourrait le dessiner dans n'importe quel des trois autres cadrans. Ça serait exactement réciproque. Donc, ici, vous voyez que j'ai la coordonnée A pour X et B pour la coordonnée en Y. On cherche un vecteur qui serait de longueur 1, mais qui serait confondu. Ce serait complètement par-dessus le vecteur U. On va aller calculer la norme du vecteur U en fonction de A et B. On a vu qu'on avait juste à faire Pythagore, puisque bien entendu qu'on n'a rien d'autre qu'un triangle rectangle, avec des cathètes qui mesurent A et B. Donc, la norme de U, c'est A au carré plus B au carré sous la racine carrée. OK? Non seulement ça, mais on sait que si on multiplie un certain scalaire par le vecteur U, on va avoir la même direction. Ça veut dire qu'on va être parallèle. OK? Non seulement ça, mais on veut que ça, ça soit 1. OK? Que la norme ici, là, de K fois U, ça égale 1. OK? Je vous rappelle que la norme d'un scalaire multiplié par un vecteur, c'est la valeur absolue du scalaire multipliée par la norme de U. Nous, on veut que ça donne 1. C'est ça qu'on cherche ultimement. Mais on connaît norme de U en fonction de ces deux points-là. A et B. Je vais me tasser ma face, là. Je ne sais pas, ça vous donne pas mal au cœur. OK? Donc, si on sait que c'est la valeur absolue de K multipliée par racine de A au carré plus B au carré. On veut que ça, ça donne 1. Bien, par quoi est-ce que je dois multiplier de A au carré plus B au carré pour obtenir 1? Bien, par l'inverse multiplicatif de cette chose-là. Dans le fond, ce que vous voulez, c'est isoler K là-dedans. Donc, si on veut isoler K, cela implique que K, la valeur absolue de K, on regardera tantôt ce que ça veut dire, c'est rien d'autre que A1 divisé par ça. Je vais écrire norme de U si ça ne vous embête pas. Donc, le scalaire K par lequel vous devez multiplier votre vecteur U, ici, c'est l'inverse multiplicatif de la norme du vecteur U. Donc, on récapitule. Si vous voulez avoir un vecteur unitaire parallèle à un vecteur U, vous n'avez juste à prendre votre vecteur U et le diviser par sa norme. C'est ce que j'étais en train de dire. Puis, la valeur absolue ici, ça ne fait rien d'autre que dire que si vous voulez l'enlever, cette valeur absolue-là, vous mettez un symbole plus ou moins dans votre réponse. Qu'il y ait un plus ou un moins ici, la valeur absolue sera la même. Donc, c'est ça. Donc, un vecteur unitaire parallèle à U, c'est rien d'autre que U divisé par sa norme. Quand je dis divisé par sa norme, puisqu'on n'a pas vu nécessairement la division d'un vecteur par un scalaire, mais c'est rien d'autre que un, excusez, là, j'aurais peut-être pas dû dire divisé, j'aurais peut-être dû dire multiplié par l'inverse multiplicatif, donc comme ça. C'est peut-être plus rigoureux de le dire comme ça. Donc, si vous prenez votre vecteur U, vous le multipliez par 1 divisé par sa norme, ça va vous donner un vecteur parallèle à U et de norme 1. On pourrait aller vérifier ce serait quoi ici, la norme de ce vecteur-là, mais c'est très clair. Donc, si ça nous ramène à ça ici, ça nous dit qu'un vecteur parallèle à 1, 1, ça sera la norme de 1, 1 multipliée par ce vecteur-là. Donc, c'est le vecteur 1, 1, la réponse ici, c'est le vecteur 1, 1, multiplié par la norme de 1, 1. La norme de 1, 1, c'est quoi? C'est 1 au carré plus 1 au carré sous la racine, c'est donc racine de 2. Donc, 1 divisé par racine de 2 fois le vecteur 1, 1, ça vous donne un vecteur qui va être unitaire et parallèle à ce vecteur-là. Donc, ça ici, si vous voulez, ce scalaire-là, vous pouvez le rentrer à l'intérieur dans le but d'avoir vraiment un vecteur algébrique sans scalaire devant. Donc, 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2 ici. Ça va bien être un vecteur orienté à 45 degrés nord-est, il sera bien de longueur 1, vous pouvez calculer la norme de ça. La norme de ça, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré sur racine carré. 1 divisé par racine de 2 au carré, ça fait une demi. Plus 1 sur racine de 2 au carré, ça fait une demi. On a donc la racine carré de une demi plus une demi, ça fait 1. On a donc la racine de 1, ça fait donc 1. On a bien un vecteur unitaire et il est bien parallèle à notre vecteur 1,1 sans aucun problème. Donc voilà, c'est une façon de trouver des vecteurs unitaires. Parlons de l'examen 3, excusez déjà. Attendez, l'examen 3, oui c'est ça. Oui c'est ça, vous avez eu un examen sur les ondes. Ça va être sur le chapitre 7 et 8, donc sur les vecteurs géométriques et algébriques. Tout ce qu'on a vu, addition de vecteurs, vecteurs résultants, orientation, direction, normes de vecteurs, toutes ces choses-là, algébriques ou géométriques. Ça pourrait être des contextes, on n'a pas vraiment vu de contexte, mais il pourrait y en avoir. Supposons qu'on a un système d'axes comme ça. Et qu'on représente le point qui est là par un bateau. Je ne sais pas, moi, un bateau, ok. Le bateau va une certaine direction comme ça. Donc sur votre compas, dans votre bateau, vous voyez que vous allez au nord-est à un angle, je ne sais pas, moi, de 72 degrés. Et vous savez qu'il vente dans la direction... Voyons, j'ai donné de la misère avec mon paint. Ce n'est pas le logiciel le plus difficile d'habitude à apprendre. Et vous savez que le vent va dans cette, je ne sais pas, dans cette direction-là à une certaine force. Vous voulez savoir quelle est l'orientation réelle du bateau. Ok, bien, la vitesse et l'orientation réelle du bateau. Donc votre bateau va à une certaine norme ici, une certaine vitesse, avec une certaine orientation. Et le vent va dans une certaine autre direction, ok, avec une certaine vitesse aussi, une certaine norme. Bien, le vecteur résultant de ces deux vecteurs-là sera l'orientation réelle et la vitesse réelle du bateau. Donc ça peut être une certaine façon d'appliquer les vecteurs. Alors, ici on aurait peut-être plus des vecteurs algébriques. Ok, donc ici vous auriez la vitesse... Oups, on aurait la vitesse du vent. Ça ici, ça représenterait le vent. Et ça, ce qui est écrit sur le compas du bateau. Et ça, ça serait la direction réelle du bateau. On pourrait faire la même chose avec un avion. On pourrait faire la même chose avec quelqu'un qui marche. Peu importe. Ok. Ou on peut faire la même chose avec des forces appliquées sur des objets. Le courant aussi pour vous autres. Moi, ça c'est... L'électrique, c'est un peu moins ma tasse de thé. Mais vous pouvez appliquer ça. D'ailleurs, si vous lisez dans votre volume, il y a des applications électriques de tout ça, bien entendu. Ça va dans une certaine direction avec une certaine intensité. Et j'imagine tout ça. Donc, c'est des vecteurs qui représentent tout ça. Donc, on pourrait appliquer ça à votre domaine sans aucun problème. Je vais laisser les autres enseignants le faire par contre. Donc, voilà. C'est ça pour votre examen 3. Je vous rappelle qu'il est vendredi le 8 mai. Donc, vendredi prochain. Il sera semblable à l'examen 2. Mis à part que la théorie ne sera pas la même. C'est sur le chapitre 7 et 8. Ok. Ça devrait être... Je vais vous laisser aussi une journée pour le faire. Et puis, je vais essayer de ne pas le mettre trop lourd. Dans le sens qu'il n'y aura pas trop de questions dedans. Peut-être 5 ou 6. Quelque chose comme ça. Il y a un année que la théorie est assez légère ici aussi. Mais mon dieu, ça ressemble à ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez-en. Vous avez une semaine pour vous préparer à cet examen-là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, faites-moi signe par courriel. Bye. Bonne semaine.